Un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Deveau et c'est un très grand moment que nous allons partager ensemble pour cet épisode exceptionnel, diffusé à l'occasion de la Toussaint, puisque j'ai l'immense joie de retrouver Annick de Souzenel. Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour. Annick de Souzenel, merci de m'accorder un peu de temps. Nous nous étions quittés l'an dernier, vous alliez fêter votre centenaire et je vous avais remis à l'occasion un cadeau, une sculpture de Frédéric Lemarchand que j'avais rencontrée juste avant. La sculpture, elle est derrière nous. Ici, on se retrouve dans votre chambre. Frédéric, je l'ai revue avant-hier. Elle vous salue de tout son cœur. Je vous porte aussi le salut des amis de Gerver, de Georgina. J'étais chez eux aussi il y a quelques jours. Ils m'ont donné bien des messages. Aussi le salut de Fadila Semay, qui devait venir avec moi, mais qui n'a pas pu venir, qui était désolé. Mais on est tous de tout cœur avec vous. Je voulais vous poser cette question, Annick, pour commencer. On n'a pas beaucoup de temps, je sais que vous êtes fatiguée, mais pour quelque temps. Comment allez-vous ? Bien. Cette année, on a eu des inquiétudes pour vous. Au printemps, vous n'alliez pas bien. Maintenant, vous allez mieux. Je vais bien, je vais bien. Cette année, Annick, vous venez de publier un livre sur la mort, une méditation sur la mort. Je voulais vous demander si cette méditation sur la mort, c'est en quelque sorte une partie du testament spirituel que vous voulez laisser. Je ne sais pas. J'ai écrit ça bien avant de faire mon AVC. Ça traînait dans mes papiers. Et puis, il y a un jour où j'ai réuni tout ça pour en faire un petit message que j'ai envoyé un certain dimanche soir à Marie de Smet. L'éditeur. Nous disions, si ça t'intéresse, tu le publieras. Mais moi, je n'ai plus la force de le reprendre et de le corriger. Et corrige-le avec une telle et une telle. Je lui ai donné les noms. Mais moi, je n'ai pas la force d'aller plus loin. Et le lendemain matin, je faisais mon AVC. Le lendemain matin. Donc, c'est parti tout à fait au dernier moment de mes possibilités. Et depuis, bien sûr, je serai incapable d'écrire quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver cette année. Vous dites, Annick de Sousenel, que la mort, c'est un seuil. C'est même une protection. Je ne me souviens plus de ce que je dis. C'est un seuil. Oh combien. Protection, je ne me souviens pas très bien dans quel contexte. Il faudrait vraiment le contexte. Vous dites que c'est une protection par rapport au feu qui pourrait anéantir l'homme puisqu'il n'est pas devenu l'Adam qu'il devait devenir. Et donc, il a été recouvert d'une peau animale. Et il est invité à un retournement radical. Et d'ici là, la mort est une sorte de protection pour lui. Dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est tiré du monde animal. Et quand il arrive à l'examen de passage, si je peux envoyer ce mot-là pour aller plus loin, là, il échoue. Et c'est là où il est renvoyé à l'état animal. Mais en gardant l'image divine qu'il est. Enfin, le mot image est très mauvais. C'est cette réalité divine, mais potentielle qu'il est. C'est à lui de reconquérir la réalisation de ce potentiel. Vous dites aussi, surtout, Annick, que la mort est une mutation. Nous ne mourons pas, nous mutons. Oui, tout à fait. C'est difficile à comprendre en quoi c'est une mutation. C'est une mutation en ce sens que c'est une mutation ou pour retourner à l'état animal, ou pour grandir selon que l'on a passé le test que l'on n'a pas passé. Alors, vous dites aussi, Annick, que le mot mort apparaît dans la Bible, dans la Genèse, au deuxième chapitre, et qu'il a peut-être été mal traduit parce qu'on l'a compris comme une punition. Alors que vous dites que ça n'est pas une punition, la mort. C'est-à-dire que le mot est mauvais. La mort n'est pas cela. C'est en effet une mutation, une mutation pour retourner à l'état animal. C'est de cela dont il est question. Adam, dans cette perspective, ne passe pas la porte et est renvoyé à l'état animal. C'est dans ce sens-là qu'il y a mutation. Et vous dites également, Annick, que nous vivons actuellement une évolution considérable de l'humanité parce que nous sommes également en train d'accéder au message divin à d'autres niveaux que ceux qui ne suffisent plus aujourd'hui. J'ai surtout expliqué que cet examen de passage se joue au début du septième mois de gestation de l'humanité. Où nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans un grand ventre cosmique. Et au bout du septième mois, il y a cet examen de passage. Est-ce que tu es capable d'aller plus loin ? Ou est-ce qu'il faut que tu retournes à l'état animal ? Et dans un premier temps, apparemment, il semble que l'Adam soit retourné à l'état animal. Et aujourd'hui, nous vivons une deuxième étape. Nous arrivons au septième mois de gestation après ce retournement à l'état animal. Nous sommes à nouveau au seuil de ce septième mois. Et nous sommes en train de passer cet examen de passage. Es-tu capable d'aller plus loin ? Ou bien faut-il encore que tu retournes à l'état animal ? Cet examen, il est au niveau de l'humanité entière aujourd'hui ? De chacun de nous. De chacun de nous. Et vous trouvez que ça se passe comment ? C'est crispé ? Comment ça se passe ? C'est une façon qui est très difficile de vivre. Mais si on reste fidèle à ce qui nous est enseigné, ce qui est écrit en nous, si on déchiffre ce qui est écrit en nous, on n'a pas à avoir peur. Vous, vous n'avez pas peur du tout ? Non, je ne crois pas. Non. Et êtes-vous même pressé d'être de l'autre côté de cette mutation ? Je dois dire que c'est inutile d'être pressé ou pas. J'obéis. Vous obéissez. Il y a une longue, longue exploration du mystère de l'homme et de la femme dans votre œuvre qu'on n'a pas bien compris. Et vous nous expliquez qu'on n'a pas bien compris la séparation entre Adam et celle qu'on a faussement appelée Ève. Vous pouvez expliquer pourquoi justement il y a eu une telle confusion ? Si, on a très bien appelé Ève, mais après l'épreuve, quand Adam est retourné à l'état animal, il est retourné dans ce dualisme homme-femme. Et on a gardé le nom d'Adam pour l'homme et la femme a pris le nom de Ève. Voilà, mais Ève n'est pas Isha. Voilà, et on a confondu en fait Isha et Ève quelque part. Est-ce que ce n'est pas la source de beaucoup de problèmes de l'histoire de l'humanité et aussi peut-être de la place de la femme dans l'histoire ? Bien sûr, il n'y a que de faux problèmes. Des faux problèmes, mais c'est quand même étonnant. On a l'impression de commencer un temps nouveau parce que de nombreux voiles, une grande partie de votre œuvre, Annick de Souzenel, de nombreux voiles se lèvent sur des mystères incompris des origines, notamment sur la signification de la mort, on en a parlé, du féminin. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé pendant des siècles et pourquoi tout d'un coup on accède à d'autres niveaux de compréhension ? Ces niveaux sont à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est dans l'amour, on y accède. C'est la force de l'amour qui fait y accéder. Donc, c'est tout simple, en fait. Je dirais que la personne la moins cultivée peut y accéder parce qu'elle peut atteindre à l'amour total. Oui, ça vous l'aviez bien dit lors de nos derniers échanges l'année dernière, Annick de Souzenel. Tout cela n'est pas une question de quotient intellectuel et de savoir intellectuel. Bien sûr que non. C'est une question, justement, de qualité d'amour. Vous dites que la force qui nous permet de vivre les mutations auxquelles nous sommes appelés de vivre, c'est tout simplement l'amour, mais pas un amour émotionnel. Vous parlez d'un feu divin. C'est ça. C'est quelque chose dont il est très difficile de parler parce qu'il est d'une qualité autre que la qualité de notre monde. il n'a pas de mots pour se dire. Et la personne qui n'en a pas fait l'expérience ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui relève aussi de la sensation, qui relève de quelque chose qu'on vit, qui s'expérimente, mais qui n'a pas de mots pour se dire. Et quand même, alors qu'on pourrait s'inquiéter d'assister à une fin du monde aujourd'hui, vous vous dites que nous ne sommes qu'à un temps de l'histoire, un temps au cours duquel le monde est en train de s'éveiller. Mais en même temps, vous dites, le grand retournement est proche. On est en train de le commencer. Ça veut dire quoi pour ceux qui peuvent avoir peur d'une fin du monde aujourd'hui ? Il ne peut pas y avoir de fin du monde. C'est infantile de dire ça. C'est la fin du monde que nous avons connue, de cet état-là. C'est un changement d'état. On sort de l'état infantile pour entrer dans l'état adulte ou retourner à l'état animal avec un potentiel humain, mais pour recommencer le chemin. Une partie de l'humanité comprend, une autre partie ne comprend pas. Vous dites que le collectif, le monde aujourd'hui, l'humanité est saisie dans cette bascule cosmique qui se fait rupture entre ceux qui l'accompagnent d'un renversement intérieur, d'une conversion intérieure, et ceux qui s'en affolent. Et il y en a beaucoup qui s'en affolent aujourd'hui. Oui, mais de plus en plus qui entrent dans l'incompréhension. De plus en plus. Dans l'incompréhension ? Dans la compréhension. Dans l'expérimentation. Qui expérimente. Parce que c'est une question d'expérience. Ce n'est pas une question de compréhension. C'est une question d'expérience. C'est le corps tout entier qui participe. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans la compréhension ? Vous êtes tellement rayonnante aujourd'hui, tellement lue, tellement écoutée. Les podcasts que je fais avec vous sont les plus écoutés et de loin. Parce que vous répondez à cette soif, quelque part, de compréhension. Tant mieux. C'était votre mission ? C'est votre mission de vie ? Je ne sais pas. Vous me posez des questions, je réponds. Non, mais je vous les pose avec bonheur et avec émotion aussi. Et plein de reconnaissance et de gratitude, Annick. Et je sais ce que vous représentez pour des centaines de milliers de personnes ici en France. Un des problèmes, justement, parce qu'on parle de cette différence entre la compréhension et l'incompréhension, c'est souvent le mental que vous dénoncez. Le mental, il est devenu le maître et la sagesse servante. Et le mental est devenu maître ? Oui, la sagesse, elle n'a pas beaucoup. Elle n'existe pas beaucoup. Enfin, elle est servante à un autre niveau. Vous dites que l'intelligence de l'Adam redevenu animal semble avoir pris une autonomie revancharde de la connaissance. Vous parlez même du tchat GPT et des autres soi-disant merveilles actuellement découvertes. Il y a des dangers à l'heure actuelle, même au sujet de l'intelligence c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence peut nous conduire à la catastrophe. Nous voyons bien ce qui se passe à l'heure actuelle. Quand nous voyons les guerres qui se... Je perds les mots, vous savez. Quand on voit les causes qu'ils donnent à leur... À leur action. Oui. C'est un avance, c'est un ventile. Ça n'a plus de raison d'être. Il y a des crispations. Ça va bien se passer, mais ça peut être douloureux quand même comme cap. Ce cap que nous vivons tous à l'heure actuelle. C'est douloureux d'ailleurs. Ça peut être douloureux, c'est certain. Et c'est même douloureux. Moi, je vois les pauvres gens qui sont arrachés de leur maison. Je me dis que si j'étais arraché d'ici, moi qui suis paralysé maintenant, je ne sais pas comment je pourrais vivre. Donc, je serais dans des conditions physiques extrêmement difficiles. Donc, il faudrait que je garde... Est-ce que je garderais cette même sérénité, cette même paix ? Je crois que tant que je ne suis pas affronté à une épreuve pareille, je ne peux pas répondre. On ne sait jamais ce qu'on sera. Je pense qu'il y a des êtres qui sont dans cette même situation à l'heure actuelle. Bien sûr. En Israël, comme dans le monde arabe. Chez les Palestiniens notamment. Je change complètement de sujet, Annick, si vous voulez bien. Parce que dans votre méditation sur la mort, vous posez des questions sur la mort. Vous posez cette question, peut-on choisir le moment de la mort ? Parce que vous dites abréger les derniers jours, les dernières heures. Vous dites que prolonger artificiellement une vie, que seule la médication entretient, c'est parfois excessif. C'est-à-dire que maintenant, on a des moyens, avec la femme acopée, de prolonger, prolonger, prolonger. Je ne suis pas sûr que ce soit très juste. Et ceux qui en font une question de dogme ou une question d'une valeur quasi religieuse tellement centrale, vous dites que peut-être qu'ils se trompent. Parce qu'abrégé les derniers jours, Dieu, il est très miséricordieux. Et vous ne pensez pas que c'est un problème si crucial que ça ? Vous savez, toute une question de cas, je ne peux absolument pas répondre comme ça. C'est très vague, votre question. Donc, en fait, c'est bien de pouvoir ouvrir ce sujet-là ? Oui, mais je ne crois pas qu'on ne peut répondre que cas par cas. Exactement. Et pareil, pour retarder un processus d'accomplissement, prolonger indéfiniment des vies de personnes inconscientes, vous vous posez la question si c'est juste de le faire. Vous savez, on a eu cet exemple navrant qui a duré des années. Vincent Lambert. Oui, c'est navrant. C'est un des pauvres gens qui n'ont pas pu accepter le départ de leur fils et ils l'ont mis dans une situation certainement extrêmement difficile. Alors, c'est navrant, ça, vous voyez. Donc, c'est vous dire que les moyens pharmaceutiques sont puissants. Mais il y a des moments où il faut savoir lâcher et accepter que c'est fini. Voilà. Annick, vous avez un chapitre dans votre livre sur le rôle de Saint Michel et de celui que vous appelez le Satan. Vous dites qu'ils sont les gardiens des seuils d'évolution. On avait parlé des anges les dernières fois lorsque nous étions rencontrés. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur comment vous le voyez aujourd'hui ? Parce que je sais que les anges, les archanges sont souvent avec vous. Et ce rôle de Saint Michel est du Satan. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux des plus hauts niveaux des mondes angéliques. Ce sont des chérubins et des séraphins. Et le Satan est un séraphin de très haute qualité. Mais il a la charge difficile de présenter les tests pour savoir si l'homme est capable d'aller plus loin ou non. Et évidemment, il y a tout un rôle aussi qu'on lui attribue et qui nous paraît d'abomination, de la désolation. Donc c'est très difficile tant qu'on n'est pas dans cette dimension-là de répondre à cette question. Et Saint Michel ? Et Saint Michel, c'est le plus haut des archanges, le plus haut des séraphins. Le plus haut des séraphins ? Les chérubins. Je suis en train de confondre chérubins et séraphins. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est tellement important la différence entre les archanges, les chérubins, les séraphins. Oui, 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 c'est différent. Et c'est important de comprendre. Les archanges sont de hiérarchie inférieure. Les chérubins et les séraphins sont les plus hautes hiérarchies. Donc il y a vraiment des entités spirituelles qui sont séparées de nous. Parce qu'on se pose la question, je l'ai posé à Frédéric Lemarchand et Audrey Fela dans le dernier épisode, si l'ange, il est à l'extérieur de nous ou en nous ? Parce que beaucoup de gens s'intéressent, se passionnent aux anges. Je crois que c'est une fausse question. Ils sont et à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous parliez du Satan, vous parliez du Satan, le diable, c'est le séparateur, c'est bien la même entité. Est-ce que vous croyez, ou peut-être que vous allez me dire que ma question n'est pas bonne, mais je l'attends quand même, que l'enfer est éternel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre. Je n'en ai pas l'expérience, en tout cas. Est-ce que ça vous paraît important de savoir s'il est éternel ou pas ? Je ne peux répondre que Dieu est amour. Et il y a ceux qui se fondent dans cet amour et il y a ceux qui le refusent. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas comment ça se passe. Un dernier mot, Annick, si vous le voulez bien, avant que nous nous quittions. Et pour tous les auditeurs qui vous écoutent, peut-être un mot que vous voulez leur dire ou un message que vous voulez leur transmettre. On est à quelques jours de la Toussaint, de votre anniversaire. Et c'était une nouvelle rencontre. Je suis tellement heureux de vous avoir rencontré. Vous voulez dire quelque chose en plus ? Ce que je peux dire, c'est inviter toute personne à s'ouvrir en haut. Parce que l'intelligence reste très liée à notre corps. Mais l'intelligence peut nous conduire à la folie de destruction. Nous en voyons bien la preuve aujourd'hui. La folie de destruction. Alors que la sagesse nous emmène dans une ouverture qu'on va ressentir dans le cœur, mais qui est beaucoup plus haute que l'intelligence. Beaucoup plus grande. Qui pénètre. Qui pénètre vraiment le monde divin. Qui prend sa source. dans le monde divin. Et qui se reflète dans le cœur. J'ai encore une dernière question si vous le voulez bien. Parce qu'avec Fadila Semaï, on voulait venir vous voir et parler, échanger avec elle. Fadila qui vient du monde musulman. Qui vient du monde arabe. Et avec vous, parler de Marie. Et du rayonnement de Marie à la fois dans le monde chrétien et dans le monde musulman. Alors Fadila n'est pas là, mais pourquoi Marie est si universelle, Annick de Sousenel ? Marie, elle est l'âme du monde. Elle est l'âme du monde. Elle est le cœur qui bat. C'est évident. Et elle ne fait qu'un avec le Christ. C'est le cœur du monde qui bat. Et c'est pour ça que ce malheureux peuple d'Israël n'a pas compris grand-chose. Pour l'instant. Mais il va entrer dans cette communion. C'est sûr. Annick de Sousenel, je vous remercie de tout mon cœur. C'est une grande joie de vous voir. C'est gentil, mais je suis désolée. De quoi ? De ne pas pouvoir être plus présente. Vous êtes très présente. Parce que je suis fatiguée très vite. Mais je vous remercie infiniment. On est ici à Rochefort-sur-Loire, juste pas très loin de votre maison, où on avait tenu nos derniers entretiens. Mais j'espère à bientôt, Annick de Sousenel. Merci beaucoup. Merci infiniment, Annick de Sousenel. Merci à tous ceux qui ont porté aussi cette émission et que je citais au début. Frédéric, Fadila, Georgina particulièrement. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode. Merci infiniment, Annick de Sousenel. Merci beaucoup.